Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons faire le bilan de la semaine 2 de ce MOOC. Donc, comme d'habitude, vie du MOOC, ce qui était vu sur les forums, les applications de la semaine et une rapide conclusion. Donc, la vie du MOOC. Alors, combien êtes-vous ? Donc, j'ai fait le pointage ce matin, donc le lundi 27 mars, il y avait 1241 inscrits, il y a 213 questionnaires de début de MOOC remplis, soit 17,16% des participants enregistrés. Vous pouvez encore le remplir, ce n'est pas la peine de le remplir deux fois, ça n'a aucun intérêt, mais on commence à exploiter les données de ce questionnaire. La pyramide des âges a un petit peu évolué par rapport à la semaine dernière, regardez, donc vous voyez que c'est essentiellement par là qu'on a un peu plus d'inscrits. Ce n'est pas étonnant, c'est les jeunes qui sont plus intéressés par la programmation iOS. On a toujours des arrivants dans des tranches d'âge où ils sont adolescents, où il se peut qu'ils n'aient pas encore le bac. Encore une fois, n'hésitez pas à vous présenter cela sur les forums. Ce serait intéressant de savoir pourquoi vous faites ce MOOC et en particulier, moi, je suis très, très intéressé par savoir comment vous réussissez. Idem ici aussi, c'est plus facile, il y en a quelques-uns, il faut savoir comment vous vous en sortez, si peut-être il y aurait des dispositifs particuliers à mettre en place spécifiquement pour vous. Le sexe des participants, pas beaucoup d'évolution, un tout petit peu. Et puis au niveau d'études, j'ai changé ma manière de prendre en compte les choses parce que j'ai réalisé qu'il y avait quand même 14% de gens qui étaient inscrits pour lesquels c'était marqué « unknown ». Donc voilà, ça change un petit peu la donne, mais si on enlève cela, les ratios ont un petit peu évolué, un tout petit peu moins là, un tout petit peu plus là et un petit peu plus là. Voilà. Mais bon, donc rien de bien catastrophique. C'est intéressant de voir comment ça se passe. Alors où êtes-vous ? On est passé de 98 pays représentés à 104. Et puis vous avez ici la liste des pays avec 5 inscrits et plus. Toujours le fameux pays « unknown », donc des gens qui n'ont pas voulu renseigner l'information. Donc une très grande majorité de Français. On a encore un petit peu plus d'Américains et d'Indiens, ça augmente. Et puis on a ici toute une série de pays francophones. Et puis après, un mélange de pays germanophones, hispanophones, etc. Probablement, j'imagine, des gens qui sont plutôt à l'aise en français. Alors on a eu la semaine dernière un poste en anglais sur les forums. Bon, la langue de communication est français, mais si vous êtes anglais, n'hésitez pas à poster non plus. Il n'y a pas de raison. On sait vous répondre en anglais. Sur une carte, ça donne tout cela. Donc c'est assez joli. On va d'abord regarder ce que ça donne plutôt en région parisienne, où il y a quand même pas mal de monde. Vous voyez ici qui se répartissent. Donc évidemment, plus on va vers le rouge, plus il y a de monde. Et puis on voit qu'en France, il y a quand même pas mal de monde. Et puis aux alentours, en Belgique, en Luxembourg, en Suisse, pas trop étonnant. Il y a même des gens dans des pays européens non francophones, y compris à Londres, en Angleterre. Et puis si on s'éloigne, on trouve effectivement également des participants en Afrique francophones, et peut-être moins francophones. Ici, je pense qu'on n'est plus francophones. Ah non, si, je suis bête. On est à Yaoundé. C'est très francophone, Yaoundé. D'accord ? Et puis ici, on s'éloigne. Comme vous avez vu, on a sur le continent américain, Nord et Sud, et puis Amérique centrale, on a ce qu'il faut. Et on a aussi des gens du côté de l'Inde. On a des gens en Chine, mais ils n'ont pas rempli le questionnaire. Donc je ne peux pas du coup repérer la ville dans laquelle ils sont. Et je sais qu'on a aussi des gens du côté de l'Australie. On a quelques personnes dans l'océan Indien. Et ici, on est, alors c'est probablement Nouméa, on est en Nouvelle-Canédonie. C'est une typo de ma part. Voilà, donc nous sommes bien répartis sur l'intégralité de la planète. Et je vous parlais dans une vidéo de la semaine zéro de la salle de TP à l'échelle planétaire. Eh bien, voici la salle de travaux pratiques dont nous disposons pour ce MOOC. Regardons les activités autour des vidéos. Donc ça, c'est la semaine zéro. Donc on voit que ça tend vers pas beaucoup. Probablement qu'il y a quelques retardataires qui ont découvert l'existence de ces vidéos et qui, du coup, les ont regardées avec un petit peu de retard. Ici, on avait un pic qui était de l'ordre de 600 vidéos. Et là, ici, on est plutôt un peu moins de 400. Alors ça ne veut pas dire qu'on a un tiers des gens qui sont partis déjà. Ça veut aussi dire qu'il y a moins de vidéos. Il y a à peu près un tiers de vidéos en moins ici cette semaine que cette semaine-là. Donc ceci explique peut-être cela. Donc vous avez toujours les deux jours de retard entre les mesures que me donne YouTube et puis la date courante. Donc on les retrouve ici. Et effectivement, on voit qu'il y a un pic d'observation des vidéos en début de semaine. Et puis que le week-end, c'était extrêmement calme. Normal, les gens font les exercices et vous êtes un certain nombre à rendre les exercices. Et donc du coup, ça se passe quand même pas mal. Donc ce lundi 27 mars, il y a en tout 4 431 vues entre la semaine 0, les semaines 1 et 2 et puis la vidéo de bilan de la semaine 1. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. J'avoue que je suis un petit peu déçue par ce chiffre. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que 70 personnes qui suivent réellement le MOOC ? Je pense qu'il y en a plus. Est-ce qu'il y en a qui ne s'intéressent pas à la vidéo de bilan ? Je n'en sais rien. Ça représente en tout, quand on prend toutes ces vidéos-là, ça représente 17 jours et 16 heures de visionnage bout à bout. C'est quand même pas mal. Alors, regardons rapidement ce qui s'est dit sur le forum. Donc tout d'abord, il y a un certain nombre de messages que l'équipe pédagogique aimerait faire passer. Le premier d'entre eux, c'est toujours faire très attention au code dupliqué. Et on l'a déjà dit, je l'ai déjà dit dans le bilan la semaine dernière, mais on a revu encore du code dupliqué cette semaine, parce que c'est quelqu'un qui a raté la vidéo de bilan, qui a raté les forums de la semaine dernière. Faites attention, c'est vraiment un problème de maintenance. Autre chose, commentez votre code. Le code, ce n'est pas un jeu de pistes. En fait, il faut que vous sachiez qu'un programme, source, c'est fait à la fois pour communiquer, vous, humains, avec l'ordinateur. L'ordinateur, ici, le téléphone, mais le téléphone n'est pas autre chose que l'ordinateur. Je pense que maintenant, vous en êtes convaincus. Mais c'est aussi fait pour communiquer avec d'autres humains. Typiquement, c'est qu'ils reprendront votre code et qu'ils seront éventuellement amenés à le maintenir. Et par conséquent, il faut que vous y pensiez aussi. Bonne pratique ! Signalez également, initialisez vos variables. Donc, c'est plus explicite, il n'y a pas de doute, sauf si le langage dit, toute variable initialisée vaut tant. D'accord ? Faites-le plus tôt, soit au démarrage de l'application, soit mieux, à mon avis, lors de la déclaration. Et puis, autre message, respectez les conventions d'écriture sur les noms de variables. Il y a une manière d'écrire de l'objectif C, il y a une manière d'écrire du Swift, et chaque langage a sa manière d'écrire. Et les gens qui lisent ces langages, eh bien, ils ont pris des habitudes. Et donc, ça facilite la lecture. Toujours ce point important. Un langage de programmation, c'est fait pour communiquer à la fois avec la machine, mais aussi avec d'autres développeurs. Petit message sur les warnings. Alors, c'est IceDragon qui s'est bouddite sur les forums, en disant, ah, tu laisses le warning, c'est pas beau, etc. Dans l'absolu, et je le dis à mes étudiants, eh bien, un warning, c'est quelque chose qui n'est pas une erreur, mais c'est une erreur potentielle. Ça veut dire que ça peut ne pas planter, mais dans une évolution future, ça peut provoquer un problème. Et donc, en général, on évite les warnings. Alors, pourquoi on évite les warnings ? Parce qu'on peut se dire, ah, il n'y a pas de problème, j'ai 150 warnings, mais j'ai vérifié, ils passent tous. Et le jour où il y a un 151ème warning qui apparaît, vous ne le voyez pas. Tandis que si vous supprimez tous les warnings, le jour où il y en a un qui arrive, hop, vous le voyez. Donc, il y a différentes techniques. On peut parfois supprimer les warnings sans changer la ligne de code, avec des directives de compilation, bien évidemment qu'il faut être capable de documenter. Mais grosso modo, un warning, c'est un enjeu potentiel. Et donc, faites attention aux warnings que vous laissez. Également, attention dans les tests, et en particulier en objectif C, et ça, c'est quelque chose qui a été hérité du C, et qui a été assez systématiquement traqué par Tibimac, qui a été très attentif à ça, et il a totalement raison. Il y a deux façons d'écrire un test, et en particulier qui a été signé dans plusieurs programmes, où il pouvait y avoir ambiguïté. Donc, la première manière ici, c'est que vous faites un appel à une méthode, et si vous mettez cette méthode, entre parenthèses, dans une condition de IF, ça veut dire que cette méthode va rendre une valeur. et en fait, cette valeur, elle vaut soit 0, soit une valeur différente de 0. Et ici, le retour sera évalué, et il sera évalué à vrai, si la valeur est différente de 0. Donc ça, ça veut dire que vous ne différencierez pas le fait que vous rendiez 1, 2, 3, moins, etc. OK ? Maintenant, vous avez ici la même séquence, un petit peu modifiée, et ici, vous comparez l'appel de méthode au fait que ce soit égal à yes. Yes, il se trouve que c'est un yes, qui veut dire 1, c'est une constante. Yes, c'est le trou en objectif C. Et ça veut dire que la comparaison ici ne sera vraie que si ça vaut 1, si ça vaut yes. D'accord ? Et ça veut dire que du coup, eh bien, vous êtes plus précis. Donc il faut que vous fassiez attention, il y a des cas de figure, vous avez envie de ça, et il y a des cas de figure, vous avez envie de ça. Voilà, voilà. Donc il faut que vous préoccupiez, c'est deux choses qui sont distinctes, et il ne faut pas utiliser l'un pour l'autre. On a l'impression que c'est un petit peu équivalent, mais vous voyez que les conditions de réalisation de ce test-là ne sont pas les mêmes que les conditions de réalisation du test qui est au-dessus. Alors, j'insiste également sur le fait de respecter les conventions sur le nommage des exercices. On a fait quelques petites bêtises où on a inversé les commentaires, parce qu'effectivement, je trouve avec deux répertoires « mon exercice » et puis « mon exercice 2 », « mon exercice 3 », et on ne sait plus très bien qui est à qui, et du coup, on fait des petites bêtises. Ce n'est pas grave, vous réalisez qu'il y a eu une méprise et vous retrouvez des bons commentaires. La convention, c'est facile, c'est « non-exercice souligné » « mon identifiant » et « mon identifiant », c'est l'identifiant que vous avez sous EDX. Et on peut donc facilement savoir quel exercice est acquis. Chose importante, vous pouvez être embêté parce que vous dites « oui, mais si je fais ça dans mon projet, ça veut dire que ça va être le nom de mon application. Et vous voyez que quand les noms d'application sont trop grands, il met des points de suspense au milieu, ce n'est pas très beau. Ça n'est pas grave parce que si vous regardez votre projet, que vous êtes en général, ici, vous pouvez spécifier un nom qui est le nom d'affichage de votre application. Et le nom d'affichage de votre application, eh bien, par défaut, c'est le nom du projet, mais vous pouvez le changer. Et si vous mettez quelque chose ici, eh bien, c'est le nom que l'application revêtera lorsque elle sera déployée sur un terminal et telle que la verra l'utilisateur. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de souci à avoir des noms de projets qui sont de grande taille. Dernier point, un certain nombre d'entre vous commencez à faire des tutoriaux et des contributions ou signaler des vidéos utiles. Moi, je suggère que plutôt de le faire dans le thread, vous pouvez le mettre dans le thread, mais ce serait encore mieux de le mettre dans le wiki. N'oubliez pas que le wiki est à vous. Donc, vous allez dans la séquence, la section wiki et vous avez ici accès à toutes les possibilités d'édition. Et nous, nous ne nous toucherons pas au wiki ou a priori pas, sauf si on a envie de rajouter des informations intéressantes. Ma suggestion, c'est que vous pouvez créer des pages et vous pouvez du coup mettre un certain nombre de tutoriels ou référencer des vidéos qui sont utiles, mais vous pouvez également le faire de manière un petit peu structurée. Donc, plus exploitable partout à chacun sans qu'on se dise nom d'un chien, c'était dans quel fil de discussion déjà qu'il y avait cette information intéressante. Donc, je vous recommande d'utiliser le wiki. N'hésitez pas, encore une fois, il est à vous. Eh bien, on en arrive à la séquence que vous attendez tous qui a gagné l'application de la semaine. Donc, sur le disainnier, le gagnant du trophée est le Laurent. Le disainnier de le Laurent que nous voyons ici il est intéressant en tant qu'application, mais c'est son implémentation qui nous a beaucoup plu puisqu'il utilise une seule ebay action. Donc, je vous recommande d'aller regarder le code. Sinon, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Le RAZ remet tout à zéro. Ici, vous pouvez utiliser le stepper. Vous pouvez effectivement voir comment ça fonctionne. et puis, vous voyez que le mode 42 est bien mis en rouge. Vous voyez qu'il passe bien en mode geek. Vous avez bien tout qui est mis en place proprement. Seul petit défaut, quand on le met à l'horizontale, vous voyez que le label geek est mal positionné. Alors là, ça se voit également quand on est sur un terminal qui n'est pas un terminal 4 pouces. Il a dû faire les essais sur un SE ou sur un iPod Touch ou en tout cas sur un terminal avec une diagonale de 4 pouces parce qu'également, lorsqu'on est à l'horizontale, eh bien, sur un terminal un petit peu plus grand, le geek est un petit peu écarté. Donc, en fait, il y a probablement un petit souci de contrainte là-dessus. Mais encore une fois, c'est une jolie application et allez regarder le code de le Laurent qui est assez intéressant. Et pour le nuancier RVB, roulement de tambour, the winner is Yannick F pour une assez jolie application, je dois dire. Regardons maintenant ce nuancier RVB. Alors là, il est assez joli. Il faut reconnaître parce qu'il y a plein de petites idées et moi, ça m'énerve de ne pas les avoir eues moi. Donc, félicitations. Donc, la première idée, vous voyez, c'est que le rouge, le vert et le bleu, ils sont colorés. Alors moi, ça, je l'ai déjà eu quelques parcs. Non seulement ils sont colorés, mais vous voyez qu'ils permettent d'indiquer le pourcentage de chaque couleur que l'on a. Et ça, c'est assez joli. Donc, je peux mémoriser ici. Je peux rajouter là pour obtenir du jaune. Je fais une remise à zéro et vous voyez que tous mes sliders se remettent à la position qui correspond à ce gris moyen où tout est à 50%. ici, je peux bien évidemment revenir à des valeurs. Alors évidemment, je suis en mode web. Donc, en mode web, tiens, mettons-nous d'ailleurs avec le terminal à l'horizontale. Vous voyez que là, ici, si je ne suis plus en mode web, des valeurs un petit peu médianes, mémorisons cela. Je me mets en web. Et à ce moment-là, automatiquement, comme dans le cahier des charges, tout est aligné à la dizaine de pourcents la plus proche. Donc, je peux ici jouer. Et vous voyez que ici, je vais ramener une couleur. Si je ramène cette couleur-là, vous voyez que je suis à 63, je suis à 25, je suis à 77. Donc, rejouons ici. Si je le fais également en mode web, il me ramène au bon endroit. Donc, il n'a rien raté. Et vous voyez également, il a bien géré le layout, que ce soit en mode horizontal ou en mode vertical. C'est une très, très jolie application. Bravo. Eh bien, on en arrive à la conclusion. Et en conclusion, je dirais qu'on a trouvé la semaine relativement calme. En particulier au début. On a été un peu rassuré. Il y a quand même des choses qui sont arrivées dans le week-end. Alors, il y a plusieurs hypothèses qu'on a échafaudées. Oula, on leur a fait peur dès la première semaine. Pourtant, ça me paraissait assez facile. Deuxième hypothèse, Objectif C ennuie. Alors, c'est vrai que Objectif C, ça paraît le langage du passé. Il faut que vous sachiez, si vous voulez faire, à terme du développement sous iOS, que c'est encore impossible de se passer d'Objectif C. Donc, il y en a qui connaissent déjà Objectif C, mais dans la vraie vie, c'est encore utile. Et je pense que ça l'est pour quelques années. L'autre remarque, c'est peut-être que Storyboard ennuie. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns qui ont des difficultés avec Storyboard. Je compatis parfaitement. Moi-même, j'ai des difficultés avec Storyboard dès que je vais essayer de faire un truc sophistiqué, alors qu'en mode programmatique, c'est assez facile. Mais bon, c'est bon à savoir. Et puis, c'est une affaire à suivre et c'est à suivre d'autant plus que la semaine prochaine, c'est le langage Swift, non pas la voiture, puisqu'il paraît-il une voiture qui s'appelle Swift, mais le langage fourni par Apple dans sa version 3, la version qui est sortie en septembre dernier, que nous aborderons lors de la prochaine semaine. Et donc, pour cette prochaine semaine, je me permets de vous souhaiter bon vent avec un nouveau navire. Alors, ce navire est un navire qui est sorti, je crois, en 1765. C'est un navire espagnol. Ça a été le plus gros navire de son temps. C'est un navire, un vaisseau de premier rang avec 135 canons, 5000 tonneaux, le Santissima Trinidad, qui a vogué un certain nombre d'années et qui a terminé sa course à la bataille de Trafalgar en 1805. Donc, c'était une bataille très importante qui a opposé la flotte franco-espagnole commandée par l'amiral Sylvestre de Villeneuve, excusez-moi, opposée au très célèbre amiral Horacio Nelson. Cette bataille, d'ailleurs, a vu la mort d'Horacio Nelson un peu avant la fin de la bataille. Je ne suis pas sûr que c'est à lui que Sylvestre de Villeneuve se soit rendu, mais cela n'est pas impossible. Il faudrait regarder la chronologie de la bataille. Donc, un navire qui a eu une belle carrière, c'était un navire absolument gigantesque, énorme, et avec lequel je vous souhaite un bon voyage pour cette troisième semaine du MOOC. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada